Voici Emotions à la Une, le rendez-vous incontournable de l'information. Emotions à la Une, des réponses à toutes les questions qui touchent la Côte d'Azur. Vous ne vous êtes pas fixé d'objectif précis. Est-ce que le fait de ne pas être européen à la fin de la saison serait décevant ? On a l'espoir d'aller le plus haut possible, donc bien évidemment on est côtière de la saison. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a eu un bon début de saison avec quelques matchs où on est passé un peu à travers, mais il ne faut pas s'enflammer. On est troisième, vous avez vu que le championnat est extrêmement serré, très compliqué à jouer. C'est un beau championnat, on va faire nos meilleurs efforts pour être le mieux placé à la fin. Vous êtes sur Emotions à la Une avec notre invité, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère. Jean-Pierre Rivère, vos relations avec l'actionnaire sont toujours aussi bonnes ? Écoutez, encore une fois, je me félicite de deux choses. La première, de les avoir avec nous, parce que c'est une sécurité. Ça apporte de la sérénité de travailler de cette manière-là. Franchement, c'est déjà pour le club, ça permet de regarder loin et de se dire que pendant longtemps, on va être tranquille à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est des actionnaires, des propriétaires de clubs qui aujourd'hui sont franchement pas envarissants du tout. C'est des gens qui ont la patience de se dire, parce qu'ils auraient pu, maintenant ça fait pratiquement deux ans et demi qu'ils sont là, ils auraient pu se dire, tiens, ça prend du temps. Mais ils savent qu'un projet prend du temps. Ils savent que le sport est aussi particulier. C'est-à-dire, dans une entreprise, vous pouvez tout bien faire. Vous savez qu'à peu près, vous avez gagné un peu d'argent ou beaucoup. Et dans le sport, vous pouvez tout bien faire. Ça ne veut pas dire qu'on a tout bien fait. Et malheureusement, la sportive fait que ça ne se passe pas comme prévu. Donc on a vraiment des actionnaires avec une très très bonne relation et c'est franchement formidable de les avoir. Ils sont satisfaits de la physionomie du club aujourd'hui ? Oui, attention, on a encore beaucoup de progrès sur beaucoup de domaines. Donc on travaille pour ça, parce que l'objectif, c'est de faire monter ce club, mais dans toutes ses composantes, que ce soit sportives ou administratives ou commerciales, et ainsi de suite. Donc c'est un travail de fond qui se bâtit. Mais vous savez, avant qu'ils arrivent, on s'était fixé un objectif avec Julien Fournier, c'était de mettre de vraies fondations sur ce club. Elles y sont. Elles sont là. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de faire monter les étages. Mais c'est des fois la dernière marche qui est la plus compliquée.